Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Ça m'aide énormément pour le référencement. Il y a une vidéo tous les samedis à 16h. A la fin de la vidéo, j'aurai une question à vous poser, à laquelle vous pourrez répondre dans l'espace commentaire. Sur ces belles paroles, bienvenue sur la chaîne La Moitié Pokémon et Splatoon. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes théories sur Arceus. Bien avant d'entamer mes théories, il est important de savoir qui est Arceus. Arceus est un Pokémon de la quatrième génération dont on raconte qu'il est né à partir d'un œuf, et qu'ensuite ce dernier aurait créé le monde des Pokémon. Il est considéré comme le dieu des Pokémon dans la mythologie de Sinnoh. Arceus signifie l'origine ou le commencement, et de Zeus représente le roi des dieux dans la mythologie grecque. Il ressemble à un équidé et porte une roue dorée sur le dos qui change de couleur avec son type. Son type change grâce à son talent multi-type ainsi que la plaque qu'il porte. Sa capacité, signature et jugement, il apprend au niveau 100. Ceci étant dit, passons maintenant à l'analyse du Pokémon légendaire. En observant l'anneau situé sur le dos d'Arceus, on peut y observer des petites pierres vertes qui nous font penser à des émeraudes. Quant à l'anneau, il serait fait en or pour mettre davantage en avant la valeur du Pokémon Alpha. Ses pattes semblent également recouvertes d'une sorte de protection en or. Tout comme le fer de cheval qui est utilisé pour protéger les sabots des chevaux. Le Pokémon ne possède pas de bouche et dans le film, il communique par télépathie. Désormais, passons aux objets qui sont liés au Pokémon. Pour commencer, on a ces fameuses plaques qui permettent à Arceus de changer de type en fonction de celle qu'il porte. Si la plaque entre en contact avec un autre Pokémon qu'Arceus et que le type corresponde, cela augmente considérablement la force du Pokémon. Dans le manga Pokémon Hort, Hirt Gold et Argent sous le Silver, on a pu mieux visualiser ce boost de puissance que dans les jeux. Ensuite, parlons de la flûte Azure. Lorsqu'on joue de cette flûte, cela permet de créer un accès depuis les colonnes lances jusqu'à la salle originelle pour se retrouver face au Pokémon légendaire. Cette flûte aurait dû être distribuée aux joueurs de Pokémon Diamant, Perle et Platine lors d'un événement Nintendo. Mais ça n'a jamais été le cas. Selon Jolichi Masuda, la flûte Azure aurait généré trop de confusion dans l'esprit des joueurs. En dernier objet lié au Pokémon, on a le joyau de vie qui est utilisé dans le film par Damos pour calmer la colère d'Arceus. On retrouve également ce joyau dans le jeu DS Pokémon Ranger sillage de lumière. Ces points étant cités, je peux désormais vous partager mes théories sur le Pokémon Alpha. Pour commencer cette théorie, posons-nous les questions suivantes. D'où viennent ces plaques et que sont-elles vraiment ? Qui a créé la flûte Azure ? Arceus est-il vraiment un dieu ? Les plaques d'Arceus sont un concentré d'énergie de plusieurs attaques de Pokémon. Suite à cela, il y a une plaque pour chaque type. Elles sont compatibles avec Arceus tout comme les cristaux Z. Les cristaux Z sont des pierres spéciales qui permettent à un Pokémon de lancer une attaque dévastatrice. Ces cristaux viennent de la région d'Alola. Il y a donc un lien entre Arceus et le Pokémon Prispa Necrozma. La flûte Azure aurait quant à elle été créée pour appeler Arceus en cas de grand danger sur la région de Sinnoh. Cette dernière a été créée par une ancienne civilisation, tout comme le pointo ADN de Curien. Il est fort possible que ce soit la civilisation ancienne de Sinnoh qui l'ait créée, puisque c'est dans cette région qu'on la trouvera pour la première fois. Arceus est-il vraiment un dieu ? Arceus n'est pas un dieu, en tout cas actuellement. Dans le film Arceus est le joyau de vie, il se fait ensevelir et défoncer par une météorique, puis attaquer par plusieurs Pokémon sans pouvoir réagir. Si l'on a accès à l'événement, on peut capturer Arceus dans les jeux vidéo. Cependant, les croyances du passé de Sinnoh sont restées dans le présent. On peut donc supposer qu'Arceus était autrefois un Pokémon surpuissant, mais qu'il a perdu une grande partie de sa force en donnant la vie à Palkia, Dialga et Giratina, en plus des trois Cris, à savoir Créelf, Crifolet et Crifadet. Le Pokédex de Pokémon X et Pokémon Ruby Omega nous dit « La mythologie de Sinnoh veut qu'il soit apparu sous forme d'œuf et créer le monde. » Tandis que le Pokédex de Pokémon Diamant nous raconte La mythologie le décrit comme le Pokémon qui a façonné l'univers avec ses mille bras. Puis le Pokédex de Pokémon Ranger sillage de lumière nous cite « Attaque en faisant tomber des météores, se protège avec des ordres psychiques. » En s'appuyant sur la description de Pokémon X et Pokémon Ruby Omega, Arceus aurait donc perdu de sa puissance au cours du temps, tout en créant l'univers. Si l'on regarde la description de Pokémon Diamant qui nous cite « Ses mille bras », on y apprend que mille Pokémon l'ont aidé à créer le monde. Sauf que cette théorie tombe à l'eau, puisqu'on n'a pour l'instant pas eu d'aperçu sur autant de Pokémon procédant les mêmes caractéristiques qu'Arceus. La théorie la plus probable, c'est qu'Arceus avait une autre forme bien plus imposante qu'aujourd'hui. Malheureusement, Ultra Nécrosma a absorbé l'énergie qu'utilisait Arceus, tout comme il absorbera plus tard la lumière de Lunala et Solgaleo dans la région d'Alola. C'est pour cette raison qu'Ultra Nécrosma brille de la même manière que l'anneau d'Arceus. Ensuite, en examinant la description de Pokémon Ranger sillage de lumière, on y apprend qu'Arceus pouvait contrôler des météores. et se protéger avec des orbes psychiques. Ce qui signifie que l'un des deux types que ce Pokémon possédait était le type Psy. Ensuite, pour le deuxième type de ce Pokémon, il s'agirait d'un type unique au monde. Le visage de Giratina et celui d'Arceus se ressemblent, et pour cette raison, j'imagine bien la vraie forme d'Arceus posséder un type lueu et propre, le type Lumière. En plus, sa capacité signature-jugement envoie des rayons de lumière sur ses ennemis, ça pourrait donc être un indice à son type. Le type Lumière lui servira par la suite à contrer l'obscurité de Giratina, et ainsi de le bannir dans le monde distorsion. En conclusion, Arceus était autrefois un Pokémon surpuissant, mais la création du monde ainsi que son combat contre Necrozma et Giratina l'a totalement épuisé. Comme il possédait un type représentant plusieurs éléments, il décida de répartir son énergie dans des plaques à cause de son épuisement. Arceus était bel et bien un dieu, mais aujourd'hui, il est au même stade que les autres Pokémon légendaires. Cependant, malgré sa grande baisse de puissance, les croyances qu'avait le peuple de Sino sur Arceus resteront dans le présent. Cette créature reste un grand mystère dans le monde des Pokémon. Nous aurons plus de réponses à son sujet dans Légende Pokémon Arceus. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez y laisser votre meilleur pouce bleu ainsi qu'à la partager. Tous les artistes sont en description. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo quel est votre type d'Arceus préféré. Personnellement, j'adore le Arceus de type dragon. Si vous souhaitez me soutenir tout en vous faisant plaisir, le lien vers ma boutique est en description. C'était Stinkling, soyez heureux, et je vous dis tchous ! Sous-titrage ST' 501